Bon vendredi à tous! Moi, c'est Félix Morin-Hervé et... Moi, c'est Laurence. Moi, c'est Kiera. Moi, c'est Amy. Mike. Et nous sommes l'équipe de la polyvalente d'improvisation et aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2020. Oui. Aujourd'hui, pour le dîner, ce sera des nachos ou délicieux au poulet. Oh, ça va être bon, ça. Oui. C'est midi, animatrices Lauriane et Mme Rachel, rédactrices Jenna et metteuse en ordre Ariane. On a un message de qui aujourd'hui? C'est un message de la conseillère en orientation. Faites montrer ça comme l'ol. Bonjour. J'ai un message important pour les élèves de 10e année. C'est concernant vos rendez-vous avec le service d'orientation. Donc, je suis au courant qu'il y a plusieurs élèves qui ont changé au deuxième semestre de cours de français. Et le message est que vous devez quand même venir à votre rendez-vous à la date et à l'heure qu'il est indiqué que vous avez reçu initialement. Donc, je ne vais pas tout changer les rendez-vous pour essayer de coordonner ça avec vos cours de français. Il y a eu trop de changements. Et puis, alors ça, ça veut dire que vous devez aviser vos enseignants dans d'autres matières que vous devez vous présenter au local, au bureau de la conseillère en orientation, le jour de votre rendez-vous. Alors, je vous attends. Et puis, ne le manquez pas parce que cette préparation-là est importante pour vos choix de cours. Merci. La conseillère désire également rappeler qu'il est important de toujours vérifier vos messages courriels car il y a un changement de rendez-vous qui pourrait se produire en cas de fermeture de l'école ou autre. Présentation MADD Canada Il y aura une présentation MADD Canada pour vos élèves de la dixième et onzième année, ce matin, de 9h à 10h. Le sujet de la présentation, c'est la prévention et la sensibilisation contre la conduite avec faculté affaiblie par l'alcool et les drogues. Le concours littéraire devient Booktuber le temps d'une vidéo. Voici une vidéo qui explique le concours littéraire pour les 12 à 17 ans. Salut, moi c'est Sarah Maudrechaind, je suis autrice et scénariste. Moi c'est Émile Roy, je suis vidéaste et YouTuber. On est très, très honorés d'être les porte-parole de la troisième édition du concours Booktour Livre-toi, organisée par l'Association nationale des éditeurs de livres. J'aime beaucoup lire avant de me coucher le soir parce que souvent je me réveille le matin avec des nouvelles idées. Le livre « Rue » de Kim Thuy cette année m'a beaucoup marqué, ça part de la différence et ça m'a beaucoup inspiré notamment pour ma vidéo sur la différence. Pour ma part, habituellement je suis une grande, grande fan de romans, mais cette année je me suis attaquée à des essais pas trop intimidants comme celui-là, le manuel de résistance féministe de Marie-Ève Surprenant. J'ai appris énormément de choses sur la féministe que je suis, puis aussi j'ai appris énormément de choses sur des femmes que je connaissais pas, puis qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'être connues. Donc c'est un essai très important pour moi cette année. Là c'est à ton tour de nous parler d'un livre québécois ou franco-canadien qui t'a marqué. Si t'as entre 12 et 17 ans, tu peux nous parler de ce livre-là, que ce soit un recueil, un roman, un livre de recettes, une bande dessinée, peu importe. On t'invite donc à enregistrer une courte vidéo pour nous parler d'un livre qui t'a marqué, qui t'a touché, qui t'a plu. Puis en plus, tu peux courir la chance de gagner un des 20 chèques cadeaux à dépenser dans les librairies indépendantes autour de toi. T'as jusqu'au 31 mars pour participer, donc lance-toi, fais cette vidéo-là, sois authentique. Parle-nous de ce livre-là, comme tu parleras à ton meilleur ami à la caméra. On a vraiment hâte de voir ta vidéo, puis si tu veux tous les détails du concours, tu peux te rendre sur le site officiel au livre-toi.ca. Bye! Message pour tous les élèves ayant participé au défi génie inventif dans les cours de sciences neuvième ou physique 1. Si vous avez emprunté des poids ou pouliers, il faut les rapporter à M. Patrick Comeau d'ici la fin de la semaine. Veuillez aussi venir chercher vos projets au local C1-8 pour les équipes ayant eu de bons résultats. Pour la distance, veuillez conserver votre prototype pour une possibilité de participation à la compétition provinciale. Ne me le rie pas à caméra. La rance à toi. Aux élèves qui ont des notes incomplètes, la date limite pour remettre vos travaux ou compléter vos évaluations est le 14 février 2020. Après cette date, votre cours demeure incomplet. Mais si c'est un cours obligatoire, il faudra le refaire, aller à la direction s'il y a un problème. Voici le message du conseil étudiant. Bonjour tout le monde. C'est juste pour vous remercier. Tous ceux qui ont participé à l'activité Belle cause pour la cause avec les photos au centre étudiant. Ceux qui ont participé, on va passer vous distribuer vos trucs le plus tôt possible. Et pour continuer notre thème de la santé mentale, vendredi, il va y avoir un k-out sur la santé mentale. Bonne journée! Bye! Et aussi, n'oubliez pas de venir à notre game d'impro de 6 heures après l'école. Merci! Bye! 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 Bye!